L'avènement du coupé de Calais en 2002 a fait naître, on va dire, les adeptes du travaillement. Ceux qui ont promu en tout cas cette manière de se faire voir sur les scènes ou dans les espaces publics, ce sont les membres de la Jet Set avec à leur tête Doug Saga. On pourrait les appeler aisément les héritiers de Stéphane Doucouré d'Amedou. Ils sont chantés dans presque toutes les chansons, en tout cas ces dernières années, il y a des noms que vous avez dû entendre. Ezzozotio, Kader Sarkozy, qui d'autres encore, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais aujourd'hui, celui qui est à l'honneur, qui est sur le plateau d'Actu People et qui va se relater, c'est Ezzozotio. C'est un nom que vous entendez, mais c'est un visage que vous allez apprendre à connaître davantage. Parce que Kid, des espaces où il fait le travaillement, aujourd'hui, il est dans une grande implémentation dans les médias. Ezzozotio, comment vas-tu ? Je vais bien. Super. Ça va super bien ? Oui, tout va bien. Lorsque je dis le nom de Doug Saga, qu'est-ce que ça fait comme résonance dans ta tête ? Doug Saga, moi, je le prends. Déjà, je peux dire comme le dieu du coupé de Calais. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que nous, tous, nous avons suivi le mouvement. Comme les bonnes choses du jamais. Aujourd'hui, il n'est plus. Et là, il a laissé le mouvement dans notre main. Donc, ce que je peux dire de Doug Saga, c'est encore merci. Parce que grâce à lui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se défendent seuls. Et il a fait aussi que, genre, le coupé de Calais, c'est l'image de la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, il lui dit merci pour ça. Avant toi de te connaître à travers cette interview, on va faire la genèse un peu du coupé de Calais. OK. Toi, le coupé de Calais, comment est-ce que, on va dire, tu rentres là-dedans ? Bon. Quand je dis que tu rentres là-dedans, pas en tant qu'acteur, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'adepte de travail. Bon. D'abord, quand d'où ça revient ? Dans les années 2002 ? Tout à fait. Voilà, j'étais encore très petit. Je me rappelle bien, j'étais en classe de, je pense, cinquième. Tu devais avoir 12 ans, 13 ans ? Bon, en même temps, c'est tout à l'atelier. Donc, l'âge, d'abord. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, tu évolues avec ton âge. Il n'y a pas besoin de... Parce que c'est l'atelier. J'étais encore jeune. En cinquième ? Oui, en cinquième, genre 12 ans, 13 ans, comme on l'avait dit. Voilà, et c'est des personnes que l'on suivait beaucoup, à la télé. Pendant ce temps, moi, j'étais élève. Donc, même tu peux regarder, d'où ça va, parce que c'est des trucs que tu ne peux que rêver, en fait. Voilà, donc, je disais qu'un jour, si moi, ils gagnent mon argent, vraiment, soit ils vont m'appeler d'où ça va, ou soit ils iraient plus que lui. Waouh ! Donc, étant petit, et même dans mon quartier, comme je le dis, les gens m'avaient donné un petit signeur. D'autres m'appelaient Jijika, parce que j'avais ma manée aussi au quartier, tu vois. Tu n'as pas l'argent, mais quand on te regarde, on sait que tu as envie, tu vois. Tu fais tes petits habits, tu vas souvent dans les petits maquis, à l'âge de 14 ans, parce qu'ils étaient à Yopougon, dans les petits maquis au quartier, dans nos petites bières, tu vois. Mais, le rêve, c'était de devenir grand, tu vois. Et j'écoutais beaucoup ces sons, ces gens et les musiques qui allaient s'en réparer. Et dans les musiques, ils disaient, il faut beaucoup batailler, il faut se battre, tu vois. Pour pouvoir avoir son nom, il faut se battre, en fait. Donc, déjà, étant petit, je rêvais beaucoup à être bon, c'est ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est vrai qu'au niveau de la plastique, tu as quelque chose un peu de Jean-Jacques Kwame, Jijika. Oui. Et ça, si tu l'as dit, c'est clair que les gens dans ton quartier, en te suivant, Jijika Junior, ou en te comparant à Jean-Jacques Kwame, forcément, ils n'ont pas tort. Tu étais dans quel lycée, en 5e ? J'ai fait le lycée M. César. J'ai fait ma 6e jusqu'à ma terminale là-bas. J'ai eu mon bac là-bas. Et quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université de Koukoudi. Ça, c'était en 2008 que j'ai eu mon bac. Voilà, j'ai fait trois ans d'avoir l'université de Koukoudi et j'ai obtenu ma licence. Et il y a eu le problème entre le président Alassane Atra et Laurent Gbagbo. Après la crise, j'ai fait deux ans presque sans aller à l'école. Quand c'était stabilisé, je suis revenu encore à l'université, où j'ai fait mon master 1. Arrivé au master 2, c'est là que je me suis arrêté. Parce que pendant les deux ans que j'ai écrits, j'ai fait sans aller à l'école. J'ai commencé à me chercher, tu vois, fini chercher. C'est-à-dire que je commençais à me battre à ma manière, tu vois, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour mettre dans la peau. Donc, j'étais déjà habitué. Elle fait deux ans sans aller à l'école. Donc, ça a quand même me freiné un peu. Tu as fait ton master en quoi ? En gestion. Ouais, à l'université de Koukoudi. Gestion commerciale ou ? Non, gestion qu'on dit gestion. C'est quoi ? Science éco ? Ouais, science éco, là-bas, tu... Là-bas, il n'y a pas de spécialisation. Donc, tu as fait science éco jusqu'à la licence 3 ? Jusqu'à la licence 3 et puis à partir du master 1 ? Et là-bas, tu fais macro, micro, économie, tout et tout. Gestion, comptabilité. Mais, je ne me suis pas spécialisé puisque, comme j'ai dit, j'avais choisi de faire la gestion parce que je voulais rentrer en banque, tu vois. Et après, comme j'ai commencé à me chercher seul dans la vie et j'ai commencé à connaître l'argent, tu vois, j'ai mis l'école à côté. Je me suis dit que bon, là-là, je me défends déjà. J'arrive déjà à manger, j'arrive déjà à m'en sortir. Donc, l'école, je reprends plus tard, en fait. Voilà, donc, c'est un peu ça. En tout cas, très beau parcours. Donc, tu as un master 1. En gestion. En gestion. J'ai eu mon master 1, j'ai le diplôme. Mais sauf que maintenant, pour pouvoir avoir le master, il faut valider la deuxième année pour avoir le master 2. Sinon, j'ai le diplôme, c'est écrit. Jean, il a eu son master 1. J'ai eu le diplôme là. Parfait, félicitations. Tu grandis dans quel environnement ? Quand tu dis environnement, je ne comprends pas bien. Environnement familial. Est-ce que tu es un garçon de Yopougon ? Oui. Tes parents, ils faisaient quoi ? Vu que tu as fréquenté Amé-César, tout et tout. Mon père, il était machiniste à la Sotra. Et ma mère, elle était ménagère. Donc, mon père s'occupait de nous. Nous étions... Bon, en même temps, ce n'est pas pour me taper la pratique, mais je suis l'enfant le plus intelligent de ma famille. Voilà, puisque à l'école, je revenais toujours avec des bonnes moyens. Donc, pour moi, c'était de réussir vraiment à l'école. Voilà, réussir vraiment à l'école. Mais étant à l'école, comme j'ai dit, après le bac, j'avais voulu, genre, voyager à l'en Europe et tout. Mais mon père n'avait pas les moyens pour m'envoyer vers les écoles de l'Europe. Donc, j'ai été obligé de rester ici et de suivre les cours, tout et tout. Ici, je me suis dit, en même temps, après, si tu obtiens un boulot, tu peux aller terminer tes études, genre, comme tout le monde le fait, les enfants de bonnes familles, tout et tout. Mais ça n'a pas été, comme c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui m'a penché vers un autre chemin. Et aujourd'hui, vous, vous entendez, ils ont eu des autres choses, ils ont eu des autres choses. Tu dis, les études, tu les arrêtes pratiquement, on va dire, en 2013 ? En 2015. En 2015. Ok, parce que de 2011 à 2013, vu la crise post-électorale, tu n'as pas pu aller à l'école. J'ai fait un stop. Voilà, donc tu reprends les études en 2013 jusqu'à 2015. Voilà. La nuit et toi, c'est à quel moment ça commence ? Bon, la nuit et moi, ça commence, je peux te dire, même depuis ma première année à l'université. Parce que même étant étudiant, tout le monde s'amuse. Donc, je partais souvent en m'amuser à Yopougo. Il y avait un maquillot, on l'appelle le jackpot. Donc, comme je l'ai dit, je n'avais pas les moyens. Mais étant jeune, j'ai réfléchi beaucoup, j'avais ma manière à moi. Tu vois ? Et ma manière à moi, c'est quoi ? C'est-à-dire que même quand on partait en boîte, même si j'ai 30 000, 40 000, 50 000, je m'habille bien, arrivé dans le maquillot ou en boîte, pendant que nous sommes en train de boire, moi, je vais voir le DJ, je lui dis, ah, il faut rechanter mon nom, tout et tout. Moi, je vais te remettre un peu d'argent, mes 30 000, je lui donne. Et je viens m'asseoir et je bois. Pendant ce temps, il est là, il chante mon nom, il chante mon nom, il chante mon nom, tu vois ? Donc, ça fait que plusieurs personnes s'intéressent à voir, mais c'est qui le gars-là ? C'est qui, c'est qui le gars-là, tu vois ? Mais quand je viens, je suis toujours frais. Je viens avec mes amis, j'ai des filles, tu vois ? Parce que si tu fais le coupier-le-calier, il faudrait accompagner des belles femmes, tu vois ? Tu accompagner des belles femmes, ça attire plus l'attention. Tu bois, genre, la bonne boisson, les gens s'intéressent pas à toi. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer la chose, tout et tout. Et j'ai vu que pour pouvoir continuer dans ce mouvement-là, il faudrait vraiment que tu aies les moyens, tu vois ? Que tu te cherches vraiment. Et là, quand tu as les moyens, tu peux faire ce que tu as envie de faire. C'est là que je me suis lancé dans les affaires. Tu as lâché le mot avant qu'on ne t'intéresse à tes affaires. Lorsque je vais en boîte, j'ai mes 30 000 francs CFA. Je les donne au DJ juste pour qu'on chante mon nom. D'où t'es venue cette appétence à vouloir te faire voir, on va dire, à travers le fait qu'on te chante dans une boîte de nuit ? Cette envie de se faire valoir, de se faire voir, qu'on parle de soi dans une boîte de nuit, ça t'est venu comment ? Bon, déjà, quand on a commencé, on a dit que c'était quelqu'un qu'on aimait bien, que moi j'aimais bien, que je suivais beaucoup. Donc, je me suis dit un jour que forcément, si je voulais avoir mon argent, j'allais le faire, tu vois. Mais je n'étais pas encore, genre, bien. Mais quand même, je gagnais quand même quelque chose par mes grandes soeurs, par mes ongles, tout et tout. Et souvent, tu t'envoies des petites... On faisait le ken, en fait. Tu fais le ken, quand tu gagnes ton argent, tu vas t'amuser. Donc, quand je veux m'amuser, déjà que j'ai l'envie de me faire connaître, l'envie de me faire voir, je suis obligé, puisque tu as l'envie, tu vas, tu vois le DJ, tu le remets, ou même pendant qu'ils sont en train de chanter, les artistes qui chantent, même si tu as de 30 000, 40 000, tu manques, tu vas, tu donnes à un artiste, ça lui fait plaisir. Après, il va s'intéresser forcément à toi, tu vois. Et quand il s'intéresse forcément à toi, toi, tu es dans ton coin, ils vont te demander, ah, il y a un artiste qui vient te voir. Tu viens même là, peut-être que tu n'as pas l'argent sur toi. Mais vu ce qu'ils ont vu la fois dernière, tu vois, en boîte, tout et tout, ils se concentrent, ils t'écoutent. Et là, ils s'intéressent à toi, tu vois. Et après, c'est une danse maintenant. Lui, tu es bon ou tu es prêt, tu viens à sa soirée, tout et tout. C'est comme ça. Lorsque Duxaga décède en 2006, tu étais encore très jeune, forcément. Tu ne partais pas encore en boîte, je suppose. Donc, tu n'as jamais eu l'occasion de voir Duxaga en boîte de nuit ? Non, je ne l'ai pas vu en boîte de nuit, mais il est déjà venu dans notre quartier. Il est déjà venu à Yopougon, parce que moi, j'étais à l'association, je suis fier. Et quand il est venu, même ce jour-là, j'étais débit de mi-franc, mi-franc, tu vois, ça, c'était autant, tu vois. Et ça m'a vraiment touché, tu vois. On s'est battu, même si là-dedans, moi et mes amis, tout et tout. Et ce jour-là, quand on a pris la rivou, là, moi, c'est le projet Duxaga, il commence à arriver, tu vois. Et mes grands-fois du quartier, aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent, mais Eze, ça, tu avais dit ça, hein. Tu as dit, comme je t'ai dit, là, après, genre 2007-2008, que je m'habillais, je m'habillais vraiment cintré. Je portais les bas de tuyaux, tout et tout, tu vois. Donc, au quartier, même déjà, j'étais le bretier de mon quartier, tu vois. J'étais le bretier de mon quartier. Je n'avais pas l'argent, mais je quittais Hongrie, puisque ma soeur était à Hongrie, à être avec son mari. Donc, quand je venais, quand je partais, lui me donnait de l'argent. Souvent, même là, pour un... Moi, je peux te dire, quand il y a les fêtes, tout et tout, ça va être plus que je vais acheter mes habits, tu vois. Donc, quand on va pour acheter les habits, c'est le moment que je faisais. Donc, j'étais carrément différent de mes amis, tu vois. Donc, déjà, les gars me donnaient un respect. Je continue comme ça. Et aujourd'hui, le respect continue. Tu as lâché tout à l'heure, tu portais les bas de tuyaux. C'est de là que vient ton pseudonyme tuyaux, là, et les autres tuyaux ? Non. Et les autres tuyaux, c'est quand je me lance réellement dans les affaires. Et la plupart du temps, tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent me voient pour dire, ah, Eze, voilà, bon, je prends un exemple. Ah, Eze, je veux faire, peut-être, une cabine téléphonique au quartier, tu vois. Ça marche. Sincèrement, je veux que les gens se mettent ensemble pour gérer le truc. Donc, quand il vient, je mets ma part. Il met sa part, tu vois. Et ça excelle. J'ai fait plusieurs trucs de ma vie, tu vois. Mais pourquoi tuyaux ? Genre, je suis un canal, en fait. Voilà, je suis un canal, voilà. Donc, Ezezo, tuyaux, Ezezo, tuyaux. Ezezo, le tuyau sûr. Oui, mais c'est le tuyau sûr, le canal sûr. Ah, c'est le canal sûr, le canal par lequel il faut passer pour faire des petits business. Vu qu'on parle de business, c'est le premier petit business, c'est dans quel domaine ? Bon, déjà, je ne vais pas cacher les choses puisque vous êtes en train de relater beaucoup de faits. Voilà, c'était déjà dans les années auparavant, il y avait plus, comment on dit, les jeunes qui font des business, comment on dit, boutons, tu vois. Donc, je passais par les intermédiaires. J'étais quand même intermédiaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un gagne son argent, il veut retirer, je suis obligé de partir voir les gens pour dire que je fais semblant pour dire que je retire. Maintenant, je ne retire pas. Il y a quelqu'un d'autre qui retire. Donc, quand lui, son argent, il vient vers moi pour ne pas retirer. Moi, j'ai mon pourcentage, tu vois. Et quand j'ai mon pourcentage, je garde ma part. J'ai mon pourcentage, je garde ma part. Puisque la plupart du temps, comme je l'ai dit, les gens avaient beaucoup confiance en moi, tu vois. Et quand ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de me demander, ah, voilà ce que j'ai envie de faire. Tu penses que tu connais ? Automatiquement, même quand je ne connais pas, je vois les grands frères qui sont en Europe, tout le monde, voilà un truc, voilà un de mes amis qui dit, tu peux gérer pour lui. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme si moi, je connaissais, tu vois. Donc, le gars, il me confie, moi, je confie ça au personnage. Et la pensée est bonne. Il envoie son argent, moi, il me donne ma part. Donc, au fur et à mesure, je me suis fait, genre, une bonne fortune là-dedans, tu vois. Et c'est après que je me suis lancé dans le domaine de l'intermédiation d'affaires, comme j'ai dit. Tandis que toi, tu as un business, tu veux développer, moi, je t'écoute. Quand je vois que les gens, c'est bon, je me lance là-dedans, tu vois. Et j'ai ma part. Donc, tu peux te retrouver peut-être avec 15 business, 16 business. Et après, tu vas juste pour me caisser, tu vois. Et au fur et à mesure, je gagnais mon argent quotidiennement. Donc, quotidiennement, ça fait que tu es toujours en forme, tu vois. Donc, maintenant, je peux aller m'amuser partout où je voulais, tu vois. Et c'était comme ça. Avant qu'on continue, je vais poser une petite question. Puisque tu as parlé d'intermédiation, pour faire l'intermédiation par rapport à des affaires, surtout de grosses affaires, il faut avoir de bons réseaux tout de même. C'est-à-dire que tu as un bon canet d'adresse, quelque part ? Bon, le canet d'adresse, moi, je peux dire, c'est... En fait, c'est l'argent du canet d'adresse, tu vois. Et quand tu as de l'argent, il n'y a pas un coin où tu ne peux pas rentrer. C'est tellement c'est... Moi, comme ça, tu me fais confiance. Ah, tu me vois peut-être une voiture. Ah, ta voiture, elle est belle. Tu peux gérer ça. Tu gères, je veux avoir une voiture, genre, pareil, ou je veux un autre modèle. Je te dis, bon, oui, que je gère. Pourtant, je ne gère pas. Mais comme tu me vois bien, tu te confies à moi et tu n'as jamais entendu qu'Ézéchiel a fait quelque chose de mauvais, tu vois. Donc, tu te confies à moi. C'est pour ça que moi, j'ai pris le pourcentage chez toi et ton affaire, c'est règle. Parfait. Ouais. En tout cas, tu as toujours été un canal sur et ce canal t'a permis aujourd'hui de te faire le nom que tu as. Mais ce nom parle de quelque part, de la nuit. Ouais. Tes premières grosses nuits, tes premières grosses soirées dans la nuit, ça s'est passé où ? Bon, mine de rien, j'ai commencé à aller en boîte, je peux te dire... Bon, je peux te dire... Bon, je peux te dire en 2013 parce que j'étais... Comme je l'ai dit là, en 2013, il y a eu la crise de 2013. Là, tu ne partais pas à l'école. Voilà. Donc, à la commencera, je sortais, je partais même de gens dans tous les coins pratiques parce que je n'avais rien à faire. Et quand je partais en boîte, j'avais des grands frères qui étaient dans la commune de Cocody, avec qui je sortais beaucoup. Donc, les grands frères, quand on sort, ils étaient déjà... Ils étaient déjà tranquilles, tu vois. Donc, on sort, pendant qu'il y a des soirées, les gars jettent des billets comme le faisait tout ça. Les gars jettent des billets, ils payent la boisson, tout et tout. Donc, moi, je suis assis parmi eux. Pendant que je suis assis parmi eux et quand les gens viennent, ils nous conforment tous. Ils peuvent me dire que je n'ai pas parce que je suis avec déjà ceux qui ont l'argent, tu vois. Et je connais ma place. Je suis assis, quand je finis, je rentre chez moi. Je prends moi sur mes frustrations. Quand ils disent, c'est-à-dire que quoi ? Tu es assis, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien créer. Les gens s'amusent, ils sont rentrés, jettent de l'argent, ils boivent les champagnes, tout et tout. Tu es là, tu ne peux rien créer. Donc, tu es assis. Au fur et à mesure, ils disent, non, c'est sérieusement ça. Si ça continue comme ça, je pense que et si tu n'as pas pris ton argent dans ça, tu ne sais pas en quelle année tu vas être tranquille. C'est dans ça que je sors de ce milieu-là, j'ai même vendu des T-shirts. En fait, je peux te dire que j'ai tout fait. Quand on dit tout, j'ai tout fait. Quand on dit qu'il y a quelque chose, je voyais là-bas parce que j'avais envie d'avoir de l'argent. Et après, en 2015, moi-même maintenant, j'ai un dieu science. J'ai du dieu science avec les économies que je faisais à chaque fois. Comme je l'ai dit, quand je fais un truc, je garde, je garde, je garde avec les économies que j'ai fait. Je vois maintenant que j'ai enrichi assez tranquillement. Donc, je me lance aussi dans la nuit. Et quand je me lance dans la nuit, partout quand il y a une boite de nuit, je vais. J'ai l'histoire du champagne parce qu'avec mes grands-près, c'était le champagne qu'on buvait. Donc, comment je commence à boire le champagne ? Bien, bien. Quand il dit bien, bien accéléré. Bon, la Côte d'Ivoire, vraiment, il y avait le champagne en Côte d'Ivoire, mais les gens ne connaissaient pas ça bien. Quand il dit bien, c'est-à-dire qu'on va en boîte, la plupart du temps, les gens buvaient la liqueur ou la bière ou les vins mousquetos et tout. Donc, c'est là et l'avènement des aisez, mais c'est là maintenant qu'on va connaître aisez. Il fallait en boîte, je peux qu'on ait dix bouteilles, cinq bouteilles, et oui, c'est... En fait, ça ne s'arrête pas. Tu vois, tous les jours qu'on voit le jeu de là, donc c'est là, ils ont mis l'étiquette de champagne sur mon visage. Ils m'ont collé l'étiquette de... Le gars, c'est des champagnes sur moi qu'il boit. Normalement, je bois le champagne. Je bois, je bois, je bois, je bois, je fais du bruit. C'est vrai que là, quand je suis un peu le fil et que tu dis, tu as fait tes économies, là maintenant, tu décides de t'amuser. Du jour au lendemain, tu prends tes économies et toi, tu décides de commencer à jeter ça dans le champagne. Tu n'investis pas ? Je t'explique. Ok. J'ai déjà dit dès le début que j'étais dans plusieurs affaires, c'est-à-dire, j'ai un champ en affaires avec plusieurs personnes. Donc, déjà, mon argent par jour. Ok. Ça, c'est déjà sûr. Parfait. Et au fur et à mesure que mon argent par jour, je fais des économies. Puisque quand je sors, au début, je sortais mes grands, je ne dépensais pas. J'étais là, c'est eux qui font tout, tu vois. Mais, moi, j'attendais, genre, d'atteindre un niveau d'abord avant de commencer à bien vivre. Parce que quand tu commences à vivre, il ne faudrait pas que je demande un milliard et il n'a pas et après, il commence à chercher, tu vois. Donc, c'est dans ce contexte-là que je te dis que, genre, je n'avais pas pris mes économies pour ma maison, en fait. C'est ça. Tu avais investi quelque part. Voilà. Ok. Maintenant, pendant que je suis dans le milieu, que le milieu du coupé et que le milieu du champagne, tout le monde, ils m'ont déjà attribué, tu vois. Ils ont mis l'image, tu vois, le gars, là, c'est champagne. Même qu'il rentre dans une boîte, il n'y a dit rien, ils envoient champagne parce qu'ils savent que c'est ce que je bois, tu vois. Et je commence à voir que les boîtes de nuit, tout le monde commence à consommer du champagne. Et moi-même, il peut te dire que les gens ils promènent un ambassadeur, je parle avec maintenant les boîtes de nuit pour dire, ah, sincèrement, si vos boîtes-là, moi, je peux vous livrer la boisson. Ça, c'est un business à toi qui sort, tu vois. Et je me débrouille, je commence à trouver des points où on vend un peu le champagne un peu moins cher, moi, je le prends et je viens, je le remets, tu vois. Je le remets, c'est un dépôt-vente. Donc, si je livre au moins quatre boîtes dans la semaine, les quatre boîtes, si je les ai, donc peut-être, j'ai pris un exemple cinquante bouteilles, cinquante bouteilles aux quatre boîtes dans la semaine. Même en un jour, on peut vendre cinquante bouteilles et une boîte. Dans les quatre boîtes, si je vends 200 bouteilles dans la semaine et si je gagne cinq mille francs par bouteille, il y a un million. On fait un calcul simple, un million, tu vois, je ne sais pas. Moi, je suis dans mon mouvement, comme il dit toujours, tu vois. Mais le truc qui est liable à faire, c'est que j'ai déjà la liquidité, j'ai déjà l'espèce. C'est ça le plus important. Donc, quand quelqu'un a l'argent, il peut imposer ses... C'est tout. Moi, je viens dire « Ah bon, frère, moi, je peux te donner la boisson pour que tu vends et après, quand tu vends, tu me donnes la règle par marge. » Déjà, c'est un business pour moi. Parfait. Ouais, donc là, maintenant, je commence à attaquer les boîtes et je sors maintenant la plupart du temps tous les soirs. Donc là, je vais à un boitement, mais je vais dire l'argent. Ils vont forcément me donner de l'argent. Donc, je peux dépenser un million, deux millions, tu vois, vite fait, mais personne ne connaît mon business. Voilà. Là, je suis à la télé, je suis à autre chose maintenant. Donc, ce business, je peux vous expliquer. Moi, j'ai à autre chose, tu vois, je suis dans ce genre de truc-là. Et on voit qu'un jeune qui est en train de vivre, tu vois, et chaque jour, il sort, il arrive à boire, il arrive à s'amuser, il arrive à partager de l'argent aux gens. Mais le jeune, qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait réellement ? Non, ça, c'est un brut. Ça, c'est comme si, c'est comme ça. Mais en fait, quand on te colle quelque chose, ne dis jamais que ce n'est pas ça. Va avec. C'est plus que les gens que tu es en train de citer, qu'on a dit de toi que tu étais bruteur ou autre, puisque tu en parles, comment est-ce que tu as réagi à tout cela ? Non, je dis toujours, les bruteurs, c'est des personnes, c'est des hommes, c'est des gens qui réfléchissent parce que bruteur quelqu'un, ce n'est pas un illettré. Parce que, je t'explique un truc, bruteur, j'ai même demandé et je me suis renseigné comment ça se passe. Parce que, genre, j'ai mon entourage, je marche avec des gens qui sont bruteurs, il y a des gens qui font des activités. Donc, ils expliquent, tu vois que c'est trop facile, en fait. Parler avec quelqu'un qui est en Europe et lui t'envoie de l'argent. Bon, mais tu peux faire quoi ? Ce n'est pas mon mouvement. Donc, ils les regardent. Mais, grâce à eux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a la bruteur, il y a la bruteur, mais grâce à eux, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à mieux vivre à Abidjan et qui ne gênent personne qui sont dans leur coin, en fait. Tu vois ? Ils peuvent te dire, mais ils apportent quelque chose aussi dans l'économie. Non, ça, c'est une autre thématique parce que la cybercriminalité, elle, sincèrement, on va dire, elle handicape à beaucoup de niveaux la Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on voit un pays comme la Côte d'Ivoire en termes de monétisation, je te donne un exemple simple, tu vas voir que, par exemple, ceux qui ont des chaînes YouTube, qui sont domiciliés en Côte d'Ivoire, qui ont des pages Facebook, qui sont domiciliés en Côte d'Ivoire, ces personnes ne sont pas rémunérées parce qu'on estime que la Côte d'Ivoire est une niche, on va dire, de cybercriminalité où on fait du planchement d'argent où on escroque, enfin, on a même vu, si tu as vu un peu, si tu as dû voir un peu cette vidéo, le 14 juin, où le commentateur parlait un peu de la Côte d'Ivoire comme le pays où il y a des mails frauduleux. Donc, quelque part, ce n'est pas quelque chose qui peut servir, on va dire, la Côte d'Ivoire. Mais ça ne serait pas la Côte d'Ivoire, tu vois. Là, la question que vous m'avez posée, on pense de toi que tu es un booteur. Ça, c'est clair. Non, mais c'était dans l'élément des réponses parce que dans l'élément des réponses, lorsqu'on veut brandir la cybercriminalité comme un facteur qui permet à la Côte d'Ivoire de se développer, je me dis, même dans les autres instances, on essaie de mettre en place une lutte des structures qui essaient de lutter un peu contre tout ça, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est une autre thématique qu'on pourrait développer ailleurs. En tout cas, quand on parle de lutte, comme vous avez dit, nous sommes dans un pays, il y a la police, il y a tout. Si on dit que quelqu'un est brûteur, on a ciflé, c'est un brûteur et puis on voit qu'il ne brûte pas. Moi, comme ça, je ne mets pas là, je ne mets pas sur les réseaux pour dire que non, je ne dis rien en fait. Mais parce que je sais que je ne le suis pas. Tu vois ? Et il y a la police, il y a tout. S'il y a un problème, forcément, ils vont t'interdire. Non, forcément, là, on ne t'indexe pas. Ça, je te le dis en toute honnêteté. Oui, c'est la question. Voilà, on ne t'indexe pas. C'est par rapport à la thématique de la cybercriminalité qui, quelque part, est un frein, on va dire, par rapport à l'économie et par rapport à l'image de la Côte d'Ivoire. À même temps, ceux qui disent que c'est un brûteur, comme je l'ai dit, ils se disent que j'ai un jeune qui s'en sort, qui gère ses activités, qui s'en sort, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Automatiquement, c'est comme ça la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Quand ils voient un jeune qui est allé à c'est un brûteur, parce que l'adjectif genre le brûteur est qualifié de quelqu'un qui sort, qui s'amuse, qui gagne de l'argent, qui donne l'argent aux gens, le travailment et tout. C'est comme ça qu'ils voient. Donc, ils te qualifient directement. Pourtant, il y a des personnes qui travaillent bien ou il y a des personnes aussi, il y a des personnes de bonne foi qui remettent de l'argent aux gens à chaque fois. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vit comme ça, qui est un brûteur. Mais pourquoi j'essaie de dire genre le brûteur selon parce que je n'aime pas qu'on insulte les gens pour dire que c'est un brûteur. C'est un brûteur, c'est méchant en fait pour ces personnes. Mais pourquoi tu dis que brûteur, c'est l'homme. Pour des gens qui qualifient des gens de brûteurs, pourtant, ils ne savent même pas ce qu'ils pensent. On ne va pas s'attarder plus sur cette thématique parce que la personne qui nous intéresse ici c'est Joso Thio pour comprendre un peu l'intrigue parce que forcément tu restes une intrigue. Tu parlais un peu du train de vie des brûteurs. J'estime que pour une personne qui va en boîte de nuit chaque jour qui dépense un million de francs CFA juste dans du champagne, forcément, ça peut faire jaser. Ça, tu peux l'entendre quand même, non? Oui, mais si le gars qui vient dépenser un million dans une boîte de nuit, si ce mec-là, c'est dans ça qu'il gagne son âge. En même temps, tu es commercial quelque part. Je peux venir dans une boîte de joueur boire un million, mais je sais que moi, après, je vais forcément rattraper le cours. Je ne suis pas comme les autres clients en fait. Donc, dans toutes choses, il faut être intelligent. C'est clair. Voilà, tu gagnes un nom dans quelque chose et tu peux pas profiter de ces noms-là. On serait fait que tu as eu le nom pour rien. Les boîtes de nuit, la nuit, on va dire, ivoirienne, les shows, tout et tout, qui est là-dedans maintenant, on va dire, depuis pratiquement 2013. Oui, 2013. 2013, forcément, tu t'es fait un nom dans la nuit avant de te faire un nom dans les chansons. Comment ça commence? C'est rapport avec tous les artistes qui, du jour au lendemain, ont commencé à chanter tes mérites dans leurs chansons. Enfin, tu fais des dédicaces. Bon, pour les dédicaces, je peux dire, tout part de mes gens, mais des gestes que je fais en bois de nez. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont dans les amusés, il y a des artistes qui viennent rester. Et ces artistes-là, pour moi, ils ne me font pas que j'ai de la peine pour eux, mais c'est leur travail, tu vois, et le travail de quelqu'un, il faut le respecter. Ils ne dorment pas, ils viennent s'amuser, en même temps, ils sont en train de chercher leur argent. Donc, quand c'est comme ça, si tu ne les soutiens pas, vu que, bon, même ici, on ne paye même pas les CD, en fait, c'est ce que je veux dire, mais pas les CD, dès qu'ils sont sur le site YouTube pour regarder à quel moment l'artiste va s'en sortir, tu vois. Donc, pour moi, c'est une manœuvre de la soutenir. Moi, je les vois en boîte pendant qu'ils sont en train de s'amuser. En même temps, quand je suis en boîte de nuit, il y a des gars qui sont braqués sur moi et les maladeurs savent que le gars c'est un bon client de la boîte de nuit. Pendant que l'artiste est en train de le présenter, il dit, il y a un monsieur, il faut changer son nom, il est bien parce qu'il a même mis la vie boisson de 100 000 ici. On ne sait jamais qu'il peut te remettre quelque chose. Donc, quand l'artiste s'amuse, moi, ça ne me dit rien de l'aider un frère qui est en train de se chercher. Donc, quand je l'aide, en retour, lui, après, maintenant, il va au studio pour faire ses morceaux, il me remercie par une dédicace. Et c'est là que ça continue, c'est là que j'en ai eu. C'est une reconnaissance au fait quelque part. Oui, une reconnaissance. Le fait que les artistes chantent ton nom dans la chanson. Le tout premier artiste qui a chanté ton nom, c'était qui ? Le tout premier. Qu'est-ce que je peux même ? Je crois qu'aujourd'hui, on va faire la liste de tous ceux qui ont chanté ton nom, mais le tout premier. Tu sais qu'il y a des gens qui chantent ton nom et tu ne sais pas. Tu ne sais plus pas. Non, le tout premier que toi, quand tu as entendu, tu dis, « Waouh, le sport, comme on le dit dans le jargon, il était lourd. » C'était qui ? Non, le sport qui était lourd, c'était avec sa farelle. Safari au bien. Oui, sa farelle au bien. Donc, le tout premier sport, c'est avec sa farelle. Oui, je pense que c'est lui. Ça t'a fait quoi comme effet ? C'est-à-dire, toi, tu allais t'amuser en boîte ? Et puis pour sa farelle, c'est pas comme si je lui avais remis de l'argent. J'étais en sommet, j'étais en voyage au Maroc, je pense. Et pendant ce temps, lui, il est entre, il fait son morceau. Il a fait un morceau, on l'appelle « Manger chiot » quoi, tu vois. Donc, comme j'aime bien danser, partout que je vais en boîte, le morceau qui est sorti, on ne connaissait pas trop le morceau. Dans notre zone, ça c'était autant qu'il avait été produit par Serge Beno avec Star Factory. J'ai bonne mémoire, ça doit être en 2015-2016. Donc, pendant ce temps, moi, le Manger chiot s'assoit à Yopougoumo, je suis en Gris ici, donc moi, j'ai dansé beaucoup quand je partais en boîte de nuit. Donc, quand je vais dans une boîte de nuit, il y a des boîtes qui n'ont même pas son morceau. Il dit « Ah, mais mettez le morceau du jeune là, il s'appelle Safranis, c'est quel morceau ? Nous n'aurons à manger chier. » Donc, ils mettent, ils dansent, ils ont commencé à comprendre que le morceau est intéressant. Donc, lui, maintenant, quand il va rester dans les coins, on lui dit « Ah, il y a un jeune là, il n'a pas les autres qui ont vu, il aime ton morceau là, il nous impose le morceau ici. » Donc, c'est dans ça que lui, à son, lui, il est en reconnaissance, dans le morceau qu'il suit, et là, il met dans une dédicace. Et c'est de là, tout part. C'est là, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il chante mon nom. C'est là, maintenant, il a chanté mon nom, maintenant. Moi, maintenant, quand je le vois en boîte, je vais le remercier à ma manière. Tu vois ? Donc, partout où il y a hiver, il est là. Partout où il va, je vais le soutenir. Partout où il va, je vais le soutenir. Donc, c'est là qu'on tient notre amitié. Ça commence par Safarelle, après, c'est quel artiste qui suit ? Safarelle, à Fatt, Mix, Beno, Ariel Chenet, en tout cas, tous les DJs. Non, vas-y. Kechevara. Ouais. Il n'y a pas un artiste, c'est un coupé de Calais, qui n'a jamais chanté mon nom. DJ Kérosène. Kérosène, tout ça, voilà, Kérosène. Vital. Vital aussi. En fait, les noms, il y en a tellement, tu vois. Mais en tout cas, Coupé de Calais, il y a chanté mon nom. Et de tous ces artistes que tu as cités là, que ce soit DJ Kérosène, Kechevara, Vital et autres, tous ceux que tu as cités, Mix, Ariel Chenet, tout et tout. Il n'y a pas un seul que toi tu as approché un jour pour lui dire, chante mon nom, il n'y en a pas un seul ? Jamais. Ils l'ont tous fait par reconnaissance de ce qu'un jour, lorsque j'étais en spectacle, tu as allé les soutenir. Tout simplement. Même pas que je les ai aidés et je les ai aidés à soutenir. Ils ont vu en moi un gars qui soutient genre le showbiz. Il soutient la musique, il ne soutient aussi les voix de nuit. En fait, tout ce qui est showbiz, il n'a pas de soutenir. Mais en tant que mécène, par exemple, quand tu dis oui, c'est vrai, parce qu'on sait que le mécénat, il y a pas mal de personnes qui le font. Mais en tant que mécène, est-ce que tu es arrivé déjà de produire un artiste ? Bon, j'ai failli me lancer dans la production, mais j'ai vu que ce n'était pas mon milieu. Donc moi, je partais juste pour m'amuser, comme j'ai dit. Juste pour m'amuser, juste pour prouver de ma vie. Donc toi, ton mécénat, c'est traduit dans le fait que quand un artiste est en train de prester, il lui donne de l'argent, tout simplement. Tout simplement. C'est là. Et c'est ce qui a fait que, c'est ce qui a concouru à te donner toute cette rénommée à travers les chansons et J'ai des autres tuyaux et J'ai des autres tuyaux. Parlons de travail, ton plus gros travail, c'était combien ? Mon plus gros travail, c'était 20 millions de francs CFA d'un seul trait. Qu'est-ce qu'il avait fait d'aussi extraordinaire ? C'était un anniversaire. L'anniversaire avait été mon premier. Il a dit qu'il allait inviter tout le monde. Tout le monde, en Afrique, même en France. Donc, un artiste renommé à la France, c'est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Donc, il lui s'est dit que j'ai arrivé là-bas, je me dis que j'ai 60 millions quand même, même si quelqu'un doit venir dépasser, en tout cas, on ne pourra pas mettre des parcours. Et j'ai commencé à réveiller le travail, les gens passaient dans les deux rangs. Quand je me suis lévé, j'ai cassé le lien sur 10 millions d'un coup, 10 millions d'un coup, ça a effrayé les gens. Après, j'ai changé de compagnie. Ça s'est passé où ? Au Gaippi. C'était en quelle année ça ? En 2018. 2018. Lorsque tu fais le travail sur DJ Arapat comme ça, d'un trait, 20 millions de francs CFA. Et vu qu'on parle de lui, et qu'en 2019, il est à la quête de sponsor pour son Moto Moto Tour, tu le soutiens comment ? Non, comme j'ai dit, le soutien, c'est quand j'ai envie. Les gars ne m'imposent pas. Donc, à même pas avoir un grand artiste, il a son argent à lui, il ne demande même pas. Il n'appelle pas pour dire « Venez, me soutenir. » Non, non. C'est quand même peut-être à son concert, on va le soutenir. Donc, sa promotion du Moto Moto, je pense que le clip l'a fait en Europe. C'est ça, avec Alain Nekbelé, ouais. Voilà, il a fini, il est venu maintenant pour la promotion où il s'est tourné avec sa moto, tout, 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 tout. Donc, il n'a pas eu besoin de moi, en fait. Il ne t'a pas appelé, toi non plus, tu n'as pas jugé utile lorsqu'il cherchait des personnes pour le soutenir, tu n'as pas jugé utile de lui aider. On parlait qu'il avait une boîte de nuit en zone 4. C'est ça, hypnotique. Ouais, hypnotique. C'est là-bas où il m'envoie les messages. En tout cas, dans la boîte de nuit, tu te fais connaître. Dans la boîte de nuit, aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça fait, ça c'est perso, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une boîte de nuit, surtout en Côte d'Ivoire. La dernière fois où je suis allé chez BDL, ça date de 10 ans, mais je sais que que ce soit au Boulevard des Stars, il y a quelle boîte encore tu... Quelles sont les boîtes de nuit qui sont à la mode en ce moment ? En ce moment, du côté d'Angry, il y a la maison B. Maison B. Pour une amie, surtout. Après, tu prends les atouts, ils ont fait ce que tu le resets. Il y a chez Diego. Après, le périph. Tu avances un peu pour aller genre au Valor, il y a le Sini. Du côté de... il y a le Club Enjoy. Quand tu viens en zone 4, il y a le Motown. Ouais, c'est... Et dans toutes ces boîtes de nuit, lorsque tu arrives, les autres, tu veux une marque déposée ? Non, c'est normal. Ils ont besoin des moments pour qu'ils viennent là. Forcé. En tout cas, dans toutes les communiqués mauvais, c'est terrible. ta plus grosse facture dans une boîte de nuit, c'était combien ? On investit au plateau, au Forti Forti, chez BDL 7,5 millions. En tout cas, vous faites plus fort que la Sissi salue en son temps ? Oui, chacun a son temps. Chaque génération a ses... Après, quand ils disent qu'ils vont finir, il y a d'autres, ils vont venir aussi. Forcément. Mais en tout cas, c'est les yeux qui n'ont pas accepté. C'est clair. En tout cas, tu te fais connaître justement dans les boîtes de nuit aussi à travers les artistes. Tu les as cités tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, tu es en train d'entrer, on va dire, dans les médias quelque part, parce que tu deviens une intrigue par rapport à un événement. Ça sera le dernier pan de cet entretien par rapport à Jonathan Morrison. Le garçon, il arrive, il a une idée que tout le monde apprécie et là, tu te retrouves comme un profondeur pour lui. Comment est-ce que toi, en tant que jeune, tu te dis, non, ce garçon, il faut que je l'attaque ? Ou bien que j'attaque ses idées ? Jonathan, je n'ai jamais attaqué ses idées. Tu vois ? Nous étions tous là et au moins, il y a une jeune qui sort à la télé et qui nous dit que Jean-Louis, il vient pour rendre les gens milliardaires. Automatiquement, tout le monde se bat pour dire, attends, qui vient pour rendre qui milliardaire ? Et c'est là qu'il sort ses projets. Et quand il a sorti le projet, j'ai entendu que Jean-Louis a un projet de taxi et après, football. Bon, comme je dis toujours, quelqu'un qui réfléchit, il rend quelqu'un milliardaire en faisant quoi ? Tu vois ? Donc, je commence, je vois, mais ce n'est pas normal. Pour rendre quelqu'un milliardaire, toi, tu crées une application, où les gens viennent souscrire et toi, tu t'attes les reins milliardaires. Et là, après, je commence à réfléchir et je vois que en fait, ce qu'il dit, ce n'est pas, genre, ça ne passe pas pour moi, tu vois ? Et après, il a organisé son tournoi. Et il dit, non, qu'il va même construire un stade que tu vas faire le truc, genre, jusqu'au 3 juin. Le 3 juin est arrivé, ça n'a pas été possible. Après, il pousse le 3 juin. C'est là que tout le monde commence, je ne suis pas le seul à parler. Voilà, tout le monde a parlé pour dire, mais attends, comment il va construire un stade, tout, tout, Donc, moi, j'avais fait un stade au début, quand il était arrivé, tu vois, parce que tout le monde était vacué sur lui pour dire, le genre, le jeune, c'est un menthe, tout, il ne fait rien faire. Non, moi, j'ai fait un stade sur mon Facebook pour dire, mais tout le monde est sur la vie du jeune, qu'est-ce qui se passe ? Si il dit, il est milliardaire, c'est pour lui. Donc, vous avez quelques problèmes quand il a son argent, vous vous distribuez toujours. Je ne peux pas soutenir ça aussi. Donc, je dis, ce qu'il dit, il ne pourra pas faire. Ce n'est pas normal. Et après, je vois, il a fait un direct où il était, je ne sais pas, dans un coin, au Palais, je pense, où il parlait de son tournoi toujours. Et quand j'ai vu l'émission et j'ai vu le direct, j'ai vu que c'est quand même quelqu'un qui s'est battue, tu vois. Donc, après ça, j'ai pris un peu de peine. Moi, je suis un peu de peine, mais sincèrement, le jeune, il s'est battue, donc, s'il veut consulter ou s'il ne va pas consulter, en tout cas, il a été ce bâton qu'on voit de soutenir. Et juste après, le lendemain, il voit un poste où il a traîné mais seul tête. Là, tu coupes un peu court l'histoire. C'est-à-dire, à relater ainsi, on dirait maintenant, il a raison parce que Jonathan a pris toute une journée à le brocarder sur son patient, ceci, Non, j'ai tout subi. On va aller pas à pas. Parce que quand, quelque part, toi, tu dis, le garçon, il a dit, il va faire ceci, il va faire cela. C'est intriguant pour toi. Mais lorsque les personnes, c'est ça tout à l'heure, on en parlait. Parce que du jour au lendemain, lorsqu'on voit un jeune comme toi qui a de l'argent et qui va jeter en bois de nez et qui soutient les artistes, tu l'as dit tout à l'heure, 20 millions de francs CFA, forcément, ça peut intriguer. Donc, toi, quand tu vois qu'on peut douter de toi et que toi, tu es retrouvé à douter d'un jeune de ton âge, quelque part, est-ce que tu trouves pas que c'est malsain ? Non, ce n'est pas malsain parce que donner 20 millions à quelqu'un, c'est un jeu de normal. C'est normal, mais en même temps, on peut se poser la question de savoir d'où est-ce qu'il gagne 20 millions d'un trait et puis il vient... Donc, c'est pareil aussi que Moshin me pose des questions sur son projet. De la même manière qu'on peut se poser les questions du comment j'ai fait, c'est pareil aussi. C'est dans les deux sens, au fait. Parce que là, toi, ta manière de procéder, ça peut intriguer, tout comme lui aussi, sa manière de procéder. Quelque part, lorsque tu vois que toi, lui, le profonde lorsqu'il est dans sa démarche ? Non, comme j'ai dit, j'ai dit que j'ai douté aussi comme tout le monde. Tu vois ? Et c'est là que j'ai dit, bien vrai que le jeune, il a promis de faire des trucs, mais on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se battre. Mon Facebook, il est là et mes statuts sont toujours là. Tu vois ? Rien n'a changé. J'ai bien dit qu'il a mon soutien que moi, mais je prends les tickets. Et c'est ce que j'ai mis. Et quand j'ai fait le maître que je le soutiens et que je prends les tickets le lendemain, vous n'avez pas approché pour que vous échangez comme des jeunes ? Non, mais Guillaume, moi, je suis à Bidjan ici. Je peux te dire comment on l'appelle ? Je suis déjà quelqu'un qui est déjà connu et quelqu'un qui est déjà tranquille dans son coin. Voilà, le jeune, il est arrivé à Bidjan. C'est pas à moi d'aller le voir, en fait. Parce que moi, je connais déjà lui sa position. Moi, tu connais, là, je suis mort. Mais peut-être demain, si tu dis que tu veux aller à l'interview. Moi, j'ai un contrat de bain, il s'est fait à un moment. Et si je vis ici, je sais comment il est là. Je ne connais pas chez lui. Tu ne sais même pas où il dort. Là, c'est une autre paire de manches. Peut-être que je connais chez lui, peut-être. Non, tu ne connais pas chez lui. Non, peut-être. Pourquoi ? Pourquoi tu le dis ? Je suis arrivé à Bidjan il n'y a même pas une semaine. Donc, c'est normal que je n'ai pas pu faire le tour. Donc, comme j'ai vu, il y a un contrat de bain à mon nom. Et après, tu peux venir demander de plus, ça fait le contrat de bain à son nom aussi. Mais je n'ai pas envie d'un... Peut-être qu'il est arrivé et il donne au-delà. Ça, c'est son cas. Donc, moi, on ne sait pas où je suis. On ne va pas prendre quelqu'un qui va venir s'asseoir pour vous dire de belles paroles et demain, on va s'asseoir tous pour vous dire « Ah, mais le jeune est venu nous anarquer ». C'est comme ça que tout le monde commence à discuter. Parce qu'il a dit que les gens ont payé des tickets. Ça, ce n'est pas donner de l'emploi à quelqu'un. Après, ce qu'il a dit et ce qu'il fait, ce n'est pas ça, en fait. Dieu, tu veux donner des emplois aux gens et tout un point chacun vient de travailler. mais là, moi, je pense qu'il est en train de se chercher, en fait. Organiser un spectacle, organiser un tournoi, tout le monde peut le faire. Et avant, lui, il y a des gens qui organisaient les tournois. Donc, il ne faut pas aller là sur la chambre et se dire « Non, il a tenté de faire quelque chose. » Il a encouragé, l'encourage. On l'encourage, mais s'il dit des trucs qui ne sont pas censés, on ne peut pas accepter ça aussi. Ça, on l'entend bien. Mais après, cette passe d'armes, on te voit littéralement lui accorder ton soutien. Parce que quelque part, un peu tous ses détracteurs lorsque le 13 août tout de même, il a fait l'ouverture. Comment toi, tu as vu cela, déjà, dans un préquant ? Lorsque tu as vu que le 13 août, il a tenu parole et qu'il a fait l'ouverture. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne va pas faire son tournoi. J'ai dit qu'il va faire le tournoi. C'est lui qui organise mais il ne peut pas construire un stade, en fait. Bon, ça, on a passé tous ces cas. Il a compris qu'il y avait quand même, on va dire, des limites dans son projet. Tout projet a besoin d'être remanié. On peut remanier un projet. Au départ, tu peux dire je construis peut-être par exemple un immeuble de trois étages et dans la faisabilité. Par rapport à ton budget estimatif, tu te retrouves, tu te dis, bon, je suis à court, je vais peut-être aller sur deux. Tu es un R2. Ça peut arriver à tout le monde. Guillaume, je vais prendre une exemple qui est simple. Vas-y. Son projet, je peux le comparer peut-être à quelqu'un qui va redraguer une femme et qui lui promet les choses. Tu vois ? Ah, ma chérie, on se rend ensemble. j'aime peut-être une maison où je t'aime, j'aime peut-être une voiture et tout. Donc, la femme, elle lui coûte toutes les belles paroles que le gars avance et elle décide de se protéger avec lui. Et quand elle arrive, elle ne sent pas tout ça. C'est normal qu'elle se plaigne en fait. Donc, c'est le cas des Ivoiriens. Je ne suis pas le seul à parler. Bien-vain, c'est moi. Non, mais toi, tu as crié plus fort que les Ivoiriens quand même. J'ai crié plus fort parce que je suis plus vu. Ok. Sinon, il lit le courant et tout le monde au courant qu'il y a plusieurs statuts qui se font du langage du langage de Judée par rapport à... Quand il t'a répondu ça, t'as fait quoi ? Tu t'es dit enfin, j'ai atteint mon relatif parce que c'est ce que j'attendais qu'il réagisse, c'est ça ? Non, en fait, quand il a fait mon statut, je n'ai jamais pensé qu'il allait venir m'insulter. Non, mais tu as... Parce que dans tes... Tout ce que tu faisais quand même, ce n'était pas pour le caresser qu'on le veut ou pas. Non, mais j'ai... Lui aussi... Guillaume, c'est qu'il a vu mon statut. Oui, j'ai tout regardé. Moi, je l'ai pas insulté. J'ai vu ta page Facebook. J'ai pas dit que tu as insulté. Je ne dis pas ça. Mais j'ai dit que tu ne le caresses pas dans le sens du poil. Donc, lui aussi, tu sais, quand tu donnes un coup que la personne doit répliquer, ce n'est pas la proportion forcément du coup réçu. Si, si. Donne-le-la, donne-le plus fort. Et moi, je continue à faire le combat là. Parable, ça a fini que les deux qui sont d'accord. Tu vois ? Si tu pensais que c'était des gens et des histoires qu'on avait que je dis de le soutenir et il veuille mes seuls. Moi, je prends. Je reprends après. C'est vraiment ça. Si il stoppe, il stoppe, c'est pas il veut stopper. Sinon, moi, il revient, moi, j'avais stopper quand il parlait seul, en fait. Il parlait, moi, j'ai reçu des coups d'appel de Marie et de l'aise tomber, il ne te met pas à son niveau. Mais c'est un combat souvent dans les films. Si toi, tu fais c'est un moment d'être mort. Tu es là, tu passes. Toi, le bras, quand tu te lèves, puis tu tiches. Le but final de tout ça, c'est quoi ? Lorsque vous faites... Moi, c'est légèrement que je prends ça pour m'amuser. Parce que quand on ne le veut pas tout de même, ça a permis quand même de braquer les projecteurs sur toi. Et sur lui aussi. Ça, c'est... Non, lui, il avait déjà commencé sa stratégie médiatique depuis tellement longtemps. Bref. Mais ça a permis de braquer les projecteurs sur toi. Et ce qui est intéressant dans le truc, c'est de te dire lorsque tu fais une sortie en télé, de dire je vais le soutenir. Malheureusement, après, quelques jours après encore, tu vas dire pourquoi est-ce que... te soutenir... Enfin, ça ne gêne pas. Il peut te soutenir et critiquer ta chose. Wow. En fait, moi, il y a des amis qui ont des équipes dans le tournoi. Ok. Et ils ont des retouques et ils me font... Ah, voilà, voilà, voilà. Il y a un gars là, il s'appelle... Comment là ? Il a... Il a un truc de maracana ou quoi ? Il a eu des soucis avec le même Jonathan puisque lui, il a rabossé ensemble et du coup, il a lâché. Non, on est là, on n'est pas trop dans le truc, mais... C'est les enfants qui viennent vers nous comme eux. Le gars de Willow, Willow, Maracana, justement, Jonathan estime qu'il a trahi, donc ce n'est pas l'exemple pas tant, je pense bien. Après, tu as juste accroché Willow aussi. Tu as pris pour Jonathan. Il a fait mon travail, c'est prévu aussi. Non, puisqu'il en a parlé lors de l'entretien qu'il nous a accordé. C'est ça, il dit là. Parce que des personnes avec qui il a pu monter ce projet du jour au lendemain par rapport à certains de ses partenaires l'ont torpillé, ce n'est pas moi qui le dis, il le dit ouvertement. Donc, quelque part aussi, je veux dire, lorsqu'on commence une telle oeuvre, c'est clair que du jour au lendemain, on peut voir certains partenaires nous lâcher. Et ces partenaires-là, s'il fallait les mettre en avant, je veux dire, ce n'est pas l'exemple éloquent, en fait. Ok, donc je reprends. Moi, j'ai des amis qui se sont inscrits aussi dans, qui se payaient, qui faisaient des vidéos pour faire un compte de Morrison, voilà, 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 voilà. Et tu vois, ils ne les reprendaient pas. Jean, lui, ils tous disaient qu'il était orgueilleux, tu vois. Donc, quand ils parlent, ils viennent vers Montpellier, ah, aisé, nous on parle, on ne nous écoute pas, on est tous amis, c'est tout. Essaye de faire, il y aura l'attention sur le truc, là, il va changer ses... Jean, il va mieux se comporter, en fait. Voilà, parce que, je prends un exemple, ces jours-ci, quand le tournoi, il a débuté, ils ont même demandé, genre, est-ce que c'était vraiment ce qu'il allait remettre l'argent qu'il avait promis, tu vois. Il t'attendait, tu vois. Et tu as commencé à parler de ça, au fur et à mesure que je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y a une chaîne qui l'a invité où il allait vous dire que, oui, il va remettre l'argent, tu vois. C'est-à-dire qu'en même temps, le travail que nous, on fait d'aider aussi l'argent, ça apporte. Puisque c'est, plus on le critique, plus il s'améliore dans son projet. Voilà, sinon, pas qu'on le boycotte, on ne le boycotte pas. Vu que tu fais tes choses de manière spontanée, là, de manière spontanée, moi, je te dis, Tézo, essaie de soutenir là, spontanément, Jonathan, face à cette caméra, à quelle hauteur tu pourrais le soutenir là, de manière spontanée ? Non, il n'a pas besoin de ce faire. Non, c'est ça, mais il n'a pas besoin de soutenir. Quand il a besoin de soutenir, ça se sent, ça se dit. Dans quel sens ? Mais il vient, il dit dans quel genre, lui ? Puisque tu as pris l'application, le numéro pour le soutenir, tu as publié ça. Oui. Tu dis, voilà, il a besoin de soutenir, on voit qu'il a besoin de soutenir, c'est chaud. Tu as dû voir ça quand même. J'ai vu. Donc si tu dois répondre à ça ? Et quand il fait une vidéo publique, ça, c'est pas lui. Tu vois pas ça ? Non, là, c'est toi qui est notre invité, c'est pour ça qu'on te pose la question. Mais je sais, il y a de faire comprendre qu'il n'a pas besoin de soutenir. Moi, je m'en passe des trucs, tu vois. Au début, je voulais le soutenir, c'est-à-dire payer les tickets, tout et tout. La France, tu as dit que Jean-Louis, il est en forme en fait. Il a l'argent, tout et tout. Il est déjà monté dans le jet. Bon, tu sais, tu as suivi tout le discours. J'ai tout suivi, mais on va pas décortiquer, on va pas revenir dans les moindes détails. Moi, je suis en train de, je peux. C'est pour ça qu'on te parle de spontanéité. Parce que quand tu arrives en boîte, tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'ai pas besoin qu'on me force pour faire quelque chose. Quand j'arrive, que je sens l'instant, comme tous les bons, comme on le dit, pour parler dans le jargon, comme tous les bons moraux de travail, tous les bons adeptes de travail, dès qu'ils arrivent en boîte, ils sentent l'atmosphère, boum, ils commencent à claquer de l'argent. Là, tout de suite, de manière spontanée, est-ce que tu as envie de faire un geste pour soutenir Jonathan Morrison par rapport au tient-tient ? Non, il n'a pas besoin de soutien. Non, il ne s'en a pas besoin de soutien, c'est ça. Il n'a pas besoin de soutien. Il y a plusieurs personnes qui le soutiennent déjà, c'est déjà bon. S'il y a d'autres personnes à soutenir, je peux soutenir. Mais son projet, il faut dire que moi, je vais en donner mon argent pour lui donner. Non, il n'a pas besoin de ça. tu as dit que tu allais le soutenir. Pourquoi, du jour au lendemain, tu changes de parole ? Si ça, il te dit, chaque jour, chaque jour a ses réalités. Avant, j'ai dit que j'allais le soutenir, tu vois ? Mais s'il méritait vraiment mon soutien, il n'a pas besoin de mon soutien, je sais pourquoi il te dit ça. Il n'a pas besoin de mon soutien, tu vois ? Donc, comme il n'a pas besoin de mon soutien, je ne vais pas le soutenir, je ne vais pas penser à demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin. Si c'est quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Si tu veux, il y a une association qui a besoin d'un argent, il n'y a pas. Mais il me montre qu'il n'a pas besoin de mon soutien, et qu'il fait ça. Moi, je ne fais ça en fait pour l'aider dans son projet. Pour refermer la parenthèse sur cette histoire entre Jonathan Morrison, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Bon, déjà, comme je l'ai dit, moi, je le félicite pour son projet et pour le point qu'il est en train d'organiser. Ce n'est vraiment pas facile, tu vois ? Parce que c'est une première fois. Et les pics qu'on lui donne à chaque fois-là, il ne faudrait pas qu'il considère ça comme je l'ai dit. C'est des réseaux, c'est Facebook, c'est pour agrémenter un peu la joie, ça fait que les gens s'intéressent à son tournoi, les gens viennent et disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? » Ils viennent voir, après ils vont aller regarder le tournoi pour voir. Comme ça, les gens vont et puis ils remplissent même, les gens viennent s'asseoir pour regarder le tournoi, tu vois. Si on ne parle pas de son tournoi, ça ne va pas prendre, donc pour mes postes, comme je l'ai dit, pour mes postes, je taquine. Je n'insulte pas réellement. Si tu lis, je n'insulte pas. Ce n'est pas les égis que je lui donne, c'est juste que je lui donne la force en fait. Parce que quand je parle, forcément ça va avec lui. Et quand il est obligé de pouvoir arranger la partie-là, il prend, s'il dit « va de Mifra » à quelqu'un, il vient dire « Ah, il a dit « va de Mifra » à quelqu'un. » Donc il s'attend à la fin à remettre les Mifra, sinon il aisé à venir parler encore demain. Parce que comme ça, sinon il n'y a rien de mal. On va terminer sur une note un peu gare, sur des notes très gare parce qu'on va parler des notes musicales. De tous les sports que tu as pu avoir près d'une vingtaine d'artistes, quels sont les sports qui t'ont plu ? On va faire le top 5 des sports championnés à Ezozotio. Le tout premier spot qui t'a plu. Pour moi, quand j'entre mon nom, j'aime quand on met ses dieux, dis-moi. Donc dis-nous ton top 5. Après le 4, le 3 et le numéro 1. C'est ça que les amis sont mes amis, non ? Mais peu importe. Peut-être que ça va permettre, je dis n'importe quoi, peut-être que ça va permettre à Kérosène dans sa prochaine chanson en disant Ezozotio, il va peut-être marquer, il va faire un blocage, peut-être, j'ai dit n'importe quoi pour avoir le meilleur. Moi, en même temps, le top 1 de tes dédicaces. Oui, pour mes dédicaces. En fait, j'aime toutes mes dédicaces, tu vois. Maintenant, c'est les gens autour de mon truc. Hé, dans ce morceau, ils t'ont bien moussés. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, on dit, c'est l'expression. Ils t'ont bien moussés. Mais de tous les moussements, c'est lequel qui t'a plu ? Si on doit faire j'étais en Tanzanie, on ne se parlait même pas. Et bon, ok, on ne se parlait pas, on n'avait jamais parlé, tout, tout. Et j'entends un morceau, Baby, je suis en train de me chanter dans son morceau. Ça s'est même passé, je pense que c'était un autoscope ou quoi. Ils ont pris même pour faire des mélodies. Les gens, ils ont pris le morceau pour faire passer son morceau phare. Les gens dansaient là-dessus, tu vois. Donc, ça fait partie. Après, top 4, il y a un mix aussi. Voilà, il y a Kérosène aussi. Et les autres Kérosène c'est 10. Le top 3, ouais, donc Kérosène en 3. Le 2 ? Bon, en tout cas... Non, il ne reste que 2, parce que le 2 et puis le sport t'as tué, c'est le numéro 1. Donc, le 4. Peut-être qu'il y a déjà 10 minutes le meilleur. Moi, je ne sais pas. Ariel chez nous aussi, il a tué. Je réfléchis, je réfléchis. Bon, on va prendre aussi... Attends, attends, attends. Il y a tellement d'artistes qui ont jeté mon nom. Bon, le numéro 1. En tout cas, le sport qui t'a... Quand tu as écouté ce mouvement, quand tu écoutes chaque fois, tu dis, wow. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Ça vous met, Philippe, là. Et Zezo, et Zezo, c'est genre un peu t'inquié, un truc comme ça. Ah, ben, tu as commencé par les 5, alors, du coup, c'était le numéro 1. C'était le numéro 1. C'était le numéro 1. Donc, si on veut... sa mélodie, de toute façon, il a pris le temps de bien faire avec mon nom, en fait. Après Mix, après Chéné, ça parle... Chaque fois, lui, il a tellement chanté. Moi, souvent, il a sa... Mon nom, tu vois. Ça fait que... C'est vrai que tu avais rêvé à ça, il n'y a pas 20 ans en arrière, il y a juste quelques années, tu avais rêvé d'avoir cette renommée et te faire chanter par tes artistes, te faire voir dans les bois de nuit. Des années après, lorsque tu vois tous ces rêves réalisés, de garçons, d'adolescents réalisés, qu'est-ce que ça te fait ? Non, c'est Dieu, non. C'est Dieu, il n'y a rien à dire. Je me suis soif, il m'assoit, et puis, il réfléchit, il dit non. Non, c'est Dieu. Je ne sais pas comment il a expliqué ça, en fait. Il était rien, si tu me connaissais avant, tu as rien compris ce que je suis en train de dire. C'est Dieu tout simplement. C'est lui, c'est quand il décide, il n'y a rien. Je suis tellement persécuté, les gens ne m'aiment pas, les gens, ils discutent. Tu vois, dans les quartiers, ça discute, je connais ma position, tu vois. Mais quand tu peux pas aller dans les quartiers pour aller discuter avec eux, tu sais qu'à Yop, ça ne va pas finir. On est tous des enfants de Yopougo, on sait comment ça fonctionne. C'est Dieu, si aujourd'hui, tout va bien, c'est Dieu, sincèrement. Voilà, c'est Dieu. Donc, je peux dire merci à Dieu, je n'ai rien d'autre à dire si c'est pas Dieu. En résumé, tu as fait des études jusqu'au master, tu as diplômé des master 1 de l'université, et tu as commencé des petits boulots, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait des petites affaires, tes petits business, ça t'a permis d'économiser et là, tu es rentré dans l'intermédiation des affaires, ce qui t'a permis d'avoir de grosses commissions. C'est ce qu'on va dire, en gros, parce que forcément, ton train de vie, ta manière de dépenser, ça intrigue et s'il y a une... Vas-y. En fait, je ne vais pas t'arrêter, mais c'est seulement sur moi la télé, tu vois, je n'étais même pas, je n'étais même pas expliqué mes activités en clair, parce que si on tombe à la télé, comme je suis en train de dire, tu vois. Mais si tu dois donner quelques détails, ce serait quoi, en exclusivité ? Quelques détails ? Vu que tu n'as pas parlé de tes activités, tu en as l'occasion d'en parler. J'ai ma société, tu vois, et elle est... Ben vas-y, il faut en parler. Elle est ouverte depuis 2017, tu vois. J'ai... Euh... À Angri, j'ai mon atelier de soudure, ça c'est... Je l'ai depuis 2015, tu vois. Oui, j'ai des gens qui travaillent pour moi depuis. J'ai à peu près de 18 terrains, tu vois, que tu ne peux pas imaginer, qui ont déjà de la télé, tu vois. Donc là, là où je te parle, quelqu'un peut m'appeler même pour dire « Veuillez un terrain et puis je peux sortir avec 40 milliards. » Mais c'est le terrain que j'ai a longtemps. Donc, c'est la télé, je ne sais pas si tu vois un peu. C'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer et j'ai pas envie d'en parler. C'est vrai que toi, ce qui est un peu intriguant dans ton affaire et qui est un peu dommage, c'est que tu n'es pas artiste. Sinon, dans ton profil, on a vu que ce soit Doug Saga, Mollary, tous dans le même profil où on se posait pas mal de questions par rapport à ce qu'ils gagnaient. Mais bon, malheureusement, toi, tu n'es pas artiste. Tu t'es fait un an par rapport aux chansons, par rapport aux dédicaces dans les chansons, par rapport à pas mal de petits clashs sur les réseaux sociaux. Mais bon, toujours est-il que aujourd'hui, tu es à l'abri du besoin et tu arrives à parler un peu de la source, de comment est-ce que tu en es arrivé là. C'est déjà bien d'en parler. Il y a même des business que je n'ai pas montés. Comme je l'ai dit, pourquoi si j'explique que demain, les gens qui sont autour de moi vont faire le même business. C'est pour ça que je bloque. Je bloque un peu. Sinon, j'ai des gens avec qui je bosse qui sont au courant. C'est-à-dire que quand les gens sont en train de parler de moi, ils disent « Eh, lui, là, on travaille ensemble. On est sur le plan. » Mais je n'ai pas envie d'expliquer pour mon propre bien. Quand on est jeune, et qu'on a pu se faire autant de sous en peu de temps par rapport à diverses activités, est-ce que la maxime de vivre caché ne serait pas la mieux partagée ? Vivre caché ? Oui. Bon, comme je disais, la moque, il dit que c'est Dieu. Parce qu'il y a ce que tu peux décider et puis il y a ce que Dieu peut décider pour toi. Comme je dis, aujourd'hui, si vous m'avez invité et que vous me posez des questions, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Depuis longtemps, les gens ont cherché à savoir vraiment qui est ése. Et c'est aujourd'hui qu'on n'a pu parler. Donc, c'est pour dire que c'est Dieu qui décide. Si Dieu a voulu que les gens soient connus, que les gens parlent de moi partout, c'est lui. Là, ce n'est pas moi. Moi, je peux vouloir vivre caché. Dieu va dire non, toi, ce n'est pas ça qui va avec toi. Voilà ce qui va avec toi. En même temps, le aisé comme ça, il y a ça en quoi tu vois. C'est bon. Pourquoi il dit c'est bon ? Je suis aisé comme ça en quoi tu vois. Maintenant, si tu vas avoir quelqu'un de caché, on prend quelqu'un d'autre. Mais c'est Dieu qui a décidé. Si aujourd'hui, tout le monde, il y a des projecteurs sur moi, les gens veulent savoir ce que je fais. c'est Dieu qui a décidé, ce n'est pas moi. Et après, quand je vais partir, quelqu'un d'autre va venir avec un autre mouvement aussi. Si tu dois te définir, qu'est-ce que tu dirais ? Me définir ? Me définir, me définir, je ne sais pas bien. Me définir, c'est-à-dire ? Si tu dois parler de toi, si tu dois te résumer, si on te demande, mais pour toi, tu es qui ? Qu'est-ce que tu dirais ? Pas par rapport à ta affiliation, encore moins ton parcours, mais quel genre de personne, quel genre de profil tu es ? Quand on me dit, c'est qui ? Moi, je réponds toujours, c'est le fils de Dieu. Les gens prennent pour lui, mais je suis vraiment un fils de Dieu. Parce que je suis comme, pour moi, je vais te dire que je suis comme un envoyé, en fait, on m'envoie pour une mission aussi. Et c'est ma vie qui est là, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu, Dieu dit que toi, viens, fais ça. Continue comme ça, je ne te lâche pas. Et comme je dis, grâce à Dieu encore, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de vol, de l'agression, tout de rien. On parle, on parle, mais je n'ai jamais eu de problème réellement dans ma vie. Donc là, c'est pour moi un enfant de Dieu, en fait. Parfait. Pour ceux qui vont regarder cette interview et qui vont se dire oui, c'est vrai, Zezo, tu en as déjà entendu son nom dans les chansons, Kérosène chante son nom, Baby Philippe, Mix, tout le monde chante son nom, mais là, on a regardé le garçon où il n'a pas crédible. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Vraiment, c'est qu'il pense qu'il compte. C'est ce qu'il dit toujours. Toi. Guillaume, si toi, tu passes, et ces gens, tu passes au nu, tu t'élèves à 17h, 18h, tu passes au nu, tu décides peut-être de dégamer. Il est déjà possible. Il est de 7 personnes que tu m'as vu en avion de l'avion de l'avion de l'avion. Il est de l'avion de l'avion. Il est de l'avion de l'avion. Et ils vont prendre les formations pour se balader avec. Et toi, tu montes à 19h, toi, tu prends ton habit, tu es assis. À 20h, tu sortes. Et ils n'ont plus vieux. Ils sont partis, c'est qu'ils ont vu, là, c'est ça. C'est ça, tu vois. Donc, c'est... La même chose, ils vont se plumer dans la vie. Mais c'est que toi, tu penses à ça qui compte. Si on veut réaliser ce que les gens pensent, attends, on ne veut pas vivre. Tu vois. Chaque jour, on se demande de l'avion de l'avion. Mais il n'a pas de l'avion de l'avion. Ça n'arrive pas chez le collègue qu'il est, vraiment. À la fin, là, ils sont télé-déposés. Ils sont tout le monde et ils disent que non, ils travaillent, ils travaillent. C'est comme ça. Ils vont prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour t'insultés, pour dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont prendre un seul jour pour accepter. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, au fur et à mesure, ils commencent à m'aimer. Il y a des gens qui... En fait, moi, je ne vis pas pour les gens. C'est tout ce que je veux dire. C'est ce que moi, je pense qu'ils comptent. Donc, si on dit non, le gars, il n'est pas crédit. Bon, il ne s'est pas crédit. Ça, c'est toi qui vois, c'est ta vie. Moi, j'ai ma vie. Dans ce que toi, tu penses chez toi, ça n'a rien à gérer à moi, ma vie. Ma famille, mes enfants, mes parents sont tranquilles. Chacun vit heureux. Moi, je suis heureux. Bon, c'est que toi qui penses à ça, ça va voir. C'est zéro, en fait. C'est vrai, tu vois. En tout cas, une heure d'entretien où tu nous as permis, en tout cas, de te connaître. Moi, je suis bluffé par ton parcours académique. Ça, je te le dis. Mais ce n'est pas fini, même. Tu comptes aller, tu comptes faire ton master 2. C'est déjà fini, on est tout comme il est. Quand je reviens, tu vas voir ce qui va sortir. Ah, super, super. En tout cas, moi, je t'encourage vivement parce que j'ai fait des reprises d'études pratiquement à 40 ans en Europe. Donc, je t'encourage. On peut aller à l'école à tout âge, surtout que tu as fait le master 1. Je t'encourage à faire ton master 2 et pourquoi pas peut-être faire une thèse en gestion. Là, tu as fait... Là, j'entends d'aller faire d'autres études qui n'ont rien à voir avec... Tu es spécialisé dans d'autres domaines. Voilà, c'est pour ça que ma société, elle est basée surtout sur le BTP. Je vais poursuivre une vraie formation sur le BTP et je reviens. J'ai déjà mes lots. En tout cas, je viens moi-même là. Je fais sentir des trucs... C'est questionnel. Tant qu'il y a la vie sur moi, tu vas voir. Là que tu me suis déjà, sinon, toi, dans 4 ans, tu es en tant qu'ici, là, ça peut y aller. J'ai dit ouais et parce qu'il m'avait déjà parlé de ça. Tu vois. Donc, le reste, il est compliqué d'une longue vie sur moi. Voilà, je reste là-bas. Un message à faire passer pour mettre fin à cette interview. Le message, c'est pour dire à tous les jeunes puisqu'il y a plusieurs jeunes qui me suivent, je suis idiot de plusieurs personnes. Voilà, je les fais passer pour dire que derrière l'amusement qu'ils pensent, derrière l'amusement et le gars, il s'amuse, il s'amuse, il y a quelques jeunes qui s'agent, les gens, il y a un travail qui se fait dernier. Donc, en même temps qu'ils sont en train s'amuser, qu'ils gagnent beaucoup d'argent à côté, gens pour demain. On dit demain, c'est-à-dire quoi. Demain, quand ils n'auront rien, les gens vont prendre ça pour ne se moquer pas. Dès que tu as connu, dès qu'il y a des gens qui commencent à parler de toi, ils attendent juste que tu tombes, tu vois, pour commencer à arriver. Donc, ils vont regarder ma vie. Les gars, ils sont en train de penser que je suis en train de m'amuser seulement pendant ce temps que je suis en train de bosser. On termine par là où je dois commencer. Tu es né dans quelle commune ? Je suis né à Adjame. Adjame, et tu as grandi à Yopougon. Il est né à Adjame, il a grandi à Yopougon, il a fait le lycée Aimé Césaire de Yopougon que je connais au Terminus 47. Voilà, même toi aussi, il a grandi aussi. Voilà, Aimé Césaire 47 et depuis 2008, je suis dans la commune de Cocody. Il fait 14 ans ici. 14 ans qu'il habite la commune de Cocody, précisément à Angré. Son nom, c'est Ezzo Tuyo. Forcément, vous avez entendu ça dans les chansons. Nous, on a pris plaisir à échanger avec lui, à le faire connaître à notre public et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès, Factu People. Merci beaucoup, Ezzo Tuyo. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada